Musique 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 Bonjour mes très chers, quel bonheur de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne d'Alice, toutes mes excuses pour ces petits silences, mais vous savez je suis comme le temps, comme l'époque et comme peut-être beaucoup d'autres personnes, je traverse quelques petits orages, mais comme dit Christ, nous nous donnons un petit coup de pied aux fesses et nous repartons, donc ici aujourd'hui, avec un grand plaisir, je vous propose l'analyse de qu'est-ce que les fées ont pu bien vous souffler sur votre berceau quand vous étiez né le 4 du mois, ici nous sommes donc avec l'empereur, c'est la maison 4, c'est l'empereur, et qu'est-ce que l'empereur va nous dire ? Alors l'empereur, vous voyez qu'il regarde à gauche, il regarde dans la continuité du tarot, il regarde sa petite chérie qui est l'impératrice, donc tous les deux forment le couple de base. Alors l'empereur, le verbe qui correspond à cette carte est le verbe construire, c'est quelqu'un qui a de la chance à la base, qui a assez de facilité pour réussir, une certaine autorité et une volonté naturelle, qui va pouvoir concrétiser les projets. Et quand il va être aidé d'une impératrice qui, comme on l'a dit l'autre jour, le numéro 2 de la carte du tarot, est quelqu'un qui, à force de travail et de labeur et de réflexion, construit des projets, et bien lui, l'empereur, il va pouvoir faire le doublon et mettre dans la matière ce que l'impératrice aura inventé, organisé, projeté. Donc vous voyez qu'il a une jambe repliée, comme les autres cartes du tarot, qui sont le pendu et le monde, ça veut dire qu'il a assez facile dans la vie, que les choses lui viennent assez naturellement, donc ce sont des personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, vont avoir de la chance, qui vont concrétiser et réaliser les choses dans la matière, et puis aussi, ça va être les patrons, ça va être les personnes qui pourront commander, cela me soutient efficacement dans les carrières, touchant la politique, l'armée, les ambassades, enfin voilà, l'empereur concrétise la réalisation en passant par l'action de l'impératrice, comme je viens de vous le dire. Sur le plan matériel, il stabilise facilement ses projets et les fait fructifier, en principe, il devrait avoir une sécurité matérielle, dans la mesure où il agit avec ses copains et copines, dont on a déjà parlé, qui sont les cartes adjacentes. Donc à gauche, on a dit l'impératrice pour avoir les idées, la réflexion, les projets et le sérieux. À droite, on a le pape pour avoir la sagesse, et en bas, on a la force pour avoir la facilité. Donc quand l'empereur est bien à sa place, tout devrait rouler tout bien dans la mesure où il se fait bien accompagner. Donc les fonctions de pouvoir et de commandement sont fortement marquées, les avancements, les réalisations sont certaines, les ambitions sont satisfaites, et l'expansion enrichissante et bénéfique assurant un avenir de fondation sérieuse. Donc ce petit enfant sur le berceau a pas mal de chances à la base. Alors quand nous analysons la carte elle-même, et qu'on la décrit, puisque toute la symbolique de la carte va nous donner les caractéristiques, ici on a une action stabilisée dans le carré de la Terre, on sait qu'on est sur le chiffre 4. Donc pour faire l'analogie avec les danses, comme je vous avais dit précédemment, le 1, elle danse tout seul sur son point, éventuellement on peut penser à une danseuse sur pointe, le 2, la papesse, va plutôt danser sur deux temps, le 3 va danser sur trois temps, comme une valse, et l'impérateur, lui, ce sera plutôt le quadri, on est bien à terre, et on domine bien, avec stabilité, sa vie. Donc c'est un homme barbu solidement casqué, qui tient dans sa main droite un sceptre surmonté d'un globe et d'une croix. Le siège sur lequel il a pris place est tourné d'un aigle aux ailes déployées. Donc la symbolique, c'est que le 4 renferme toute la création, donc c'est bien un nombre de réalisations, il assure stabilité, domination. Il est sous les planètes de l'expansion de la chance, et sur son impact, l'empereur au trait énergétique à la barbe blanche incarne une autorité toute puissante, un petit peu comme le Père Noël. Son casque lui assure la protection, et on voit que son casque continue sur la nuque, si vous regardez bien le casque continue sur la nuque, il est extrêmement protégé, même de cet endroit de la nuque qui est très très vulnérable. Il est déterminé, il a de l'énergie physique, il tient dans sa main droite le sceptre de la souveraineté. Donc un pouvoir de domination sur le monde, dont il faudra peut-être qu'il se méfie dans ses mauvais jours, où il aura tendance peut-être à être un petit peu égoïste. Donc l'empereur est assis avec son pied droit légèrement levé, comme je vous le disais, qui symbole la facilité, et l'empereur et l'impératrice ont les mêmes attributs, le sceptre, le globe, la croix et l'aigle. Le visage tourné vers elle, il attend son message, elle est l'action, il est la réalisation. Alors vous pouvez très bien être une femme, et avoir, être née effectivement le 4 du mois. Dans ce cas-là, vous serez l'élément concrétisant dans la vie, et vous aurez besoin de vous allier avec quelqu'un qui sera plutôt dans le style de l'impératrice, avec laquelle vous pourrez faire organiser des œuvres, des réalisations très très intéressantes. Alors, le petit côté à faire attention, c'est une petite touche d'égoïste, une petite touche d'intransigeance, et d'entêtement. Donc voilà, nous avons fait le tour de cette carte, avec la naissance du nombre 4. Il a un royaume à protéger, c'est clair. Il peut de temps en temps ne pas trop réfléchir avant d'agir. C'est la raison pour laquelle, pour qu'il soit vraiment dans toute sa réalisation positive, il y a le pape derrière qui est l'être, qui amène la sagesse, qui est en fait, on pourrait dire le grand-père dans une famille, qui a le vécu et qui peut partager la sagesse. Et donc, qu'il s'allie avec des personnes qui ont de la sagesse et des personnes qui peuvent lui faciliter la vie. Donc ça, il va les trouver assez facilement pour pouvoir se réaliser. Donc là, nous sommes dans la première ligne du tarot. Donc, on est en train d'installer son féminin, son masculin. Comme on l'avait dit lors de ma première intervention sur toute la ligne, ça pourrait représenter les couples parentaux. Le père et la mère et le pape pourrait représenter le grand-père. Donc, ces personnes qui sont nées le 4 ont quelques avantages par rapport à la vie matérielle, à la vie occidentale qu'on vit aujourd'hui, puisqu'ils sont assez adaptés aux réalisations pratiques. Donc, je répète que le verbe qui les suit, c'est le verbe construire. Et construire dans la matérialité. Donc, c'est lui qui va prendre la truelle, le marteau et les agglos. N'est-ce pas ? Donc, les personnes du 4 auront des grandes œuvres à réaliser ou auront des carrières dans l'autorité, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour finir, il faut redire que l'impératrice, donc la capacité à être accompagnée ou d'avoir dans son thème aussi une deuxième carte en 3, pour avoir la conception et la pensée, nous fait dire que la stratégie est parfaite quand nous avons les deux. Voilà ce qu'on pourrait dire de cet empereur, avec ses jolies couleurs, avec son sceptre, son collier d'or, son aigle. Donc, vous voyez que l'aigle ici, chez Madame, il est plus haut, chez Monsieur, il est plus bas. Donc là, on va incarner les choses. Et puis, on va se réjouir d'avoir des bonnes réussites. Voilà, au niveau de la carte 4, donc dans la foulée, je vous fais le tirage pour le mois de décembre et de janvier. Je vous dis à tout de suite, mes très chers. Au revoir. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous, c'est gratuit. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada